Ça dure combien de temps ? A peu près une partie ponce ? Ça peut durer de... de... un quart d'heure à... Quoi ? C'est du... Non, en vrai, les plus longues, vraiment plus longues, plus longues, j'irais que c'est 3 heures. Ça se compte en semaines. Reste une inconnue. Comment vivent les enfants qui ont survécu à ces jeux ? On se rappelle des... des après-mêmes où il n'y a eu qu'une seule game. Non, c'est rare, déconnez pas. Franchement, tous les lundis, on fait au moins deux games. C'est long pour démarrer. Ouais, c'est un peu long pour démarrer, peut-être parce que vous êtes 4000, peut-être que je sais pas... Ah mais non, mais c'est à moi de lancer, là ! C'est pour ça que c'est long, c'est parce que je lance pas, c'est énorme ! Soyez prêts, hein, parce que c'est... ça part, là. Attention, j'envoie. Le premier challenge, c'est maintenant, premier round ! Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. On démarre, messieurs, dames, avec cette première question. Histoire, quel nombre s'écrit LVI en chiffre romain ? Est-ce que c'est 56, 106, 506 ou 16 ? Ouais, la bonne réponse, c'était 56, effectivement. L50, V5, I1. Et avec ce schéma-là, personne ne peut se tromper. Alors, un petit peu les statistiques ici qu'on peut voir, messieurs, dames. On a 1900 bonnes réponses, 1200 mauvaises réponses, 854 AFK. Le plus rapide a été Lecorev en 2,1 secondes. Nous avons donc, pour le moment, 47% des joueurs à 3 vies, 52,3% des joueurs à 2 vies. Voilà, on a les stats ici, hein. J'avoue, c'est propre, il y a tellement de stats sur notre... Où sont les chiffres, où sont les chiffres ? Lecorev, félicitations, on va enchaîner sur la suite directement. Complétez les paroles du générique des mystérieuses cités d'or. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le vent, le temps, le ciel, le champ. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. C'est si dur, putain. Les mystérieuses cités d'or générique saison 1. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Est-ce que tout le monde l'avait ? On affiche les résultats sur ça. Je pense qu'on a une majorité de bonnes réponses, parce que vous êtes pour beaucoup de grands fans, effectivement, de ce dessin animé. 78,4% de bonnes réponses, bravo. À quel constructeur automobile français doit-on l'espace ? Peugeot, Moto Bécane, Renault, Citroën. J'affiche les résultats, c'est Renault Espace, bien sûr. J'avoue que j'ai gros souvenirs de la Renault Espace. C'était quoi votre espace préféré ? Moi, c'est celle-là, mon espace préféré. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Vraiment, la 4, quand elle est sortie, je me suis dit, OK, là, ils ont fait un taf. Là, ils ont fait un vrai taf. Espace F1, c'est quoi, espace F1 ? Non, mais tu ne te balades pas comme ça avec toute la famille et les trois enfants derrière. Tu vois ce que je veux dire ? Accrochez-vous, les minots ! On va partir fort ! Ne lâche pas ! La victoire ! En parlant d'espace, le saviez-vous, le mot espace en typographie est féminin ? Le petit vide entre les mots s'appelle une espace. Une espace non féminin est en typographie un caractère particulier Chers élèves de première et de terminale, saucisse. Une espace est parfois appelée un blanc. En fait, il faut dire une espace. L'espace sert le plus souvent de séparateur de mots, rôle qui, dans l'épigraphie occidentale, pouvait être tenu par un point médian. Dans un ouvrage de typographie datant de 1826, on trouve le point se place après la lettre, sans être précédé d'une espace. OK. On met une espace d'un point et demi avant la virgule. Avant le deux points, on met autant de blanc qu'après. Oui, souvent les gens font l'erreur parce qu'en anglais, en fait, en anglais, par exemple, tu vas écrire quelque chose et après, si tu veux mettre deux points, tu ne vas pas laisser d'espace. Tu vas mettre deux points, puis après espace et la phrase. Alors qu'en français, on met phrase, espace, deux points, espace. Je suis du père. Laissez-moi ouvrir, paint, une seconde. En français, tu vas dire, je m'explique, voilà, fin de l'explication, par exemple. Tu vois ? Alors qu'en anglais, on va dire, I m'explique, deux points, espace, voilà, la end de l'explication. Si vous voulez d'autres informations, You parlez anglais, verrez bien, merci. Enfin bref, ce n'est pas forcément le thème de ce questionnaire. 560 joueurs à une vie, 411 joueurs fanés, ça y est, éliminé ici. 10% des joueurs ont été éliminés, ouais. Pourquoi Perceval veut-il arrêter d'utiliser les points cardinaux ? Suivant comment on est tourné, ça change. Est-ce qu'on en a gros ? Ce n'est pas faux. Il y a des pièges. En fait, c'est parce que suivant comment on est tourné, ça change, quoi. Enfin, je veux dire, si tu pars du principe que le Nord est là-bas, si je regarde là-bas, le Nord est là-bas, tu vois, donc je ne vois pas pourquoi on utiliserait les points cardinaux, ça n'a pas de sens, tu vois. J'aime pas ces histoires de Sud-Est, Nord-Ouest et tous ces machins, là. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas encore ? Mais c'est à quoi se plander, ça ? De toute façon, on dit le Nord. Selon comment on est tourné, ça change tout. On va enchaîner sur le prochain challenge. Attention, accrochez-vous, ça part directement. Histoire. Duquel de ces pays, Ho Chi Minh, proclama-t-il l'indépendance en 1945 ? Vietnam, Taipei, Thaïlande, Cambodge. Ho Chi Minh a proclamé l'indépendance du Vietnam en 1945. Proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Vietnam. Effectivement, la déclaration d'indépendance du Vietnam a été rédigée par Ho Chi Minh et a été lue en public le 2 septembre 1945 au Jardin Fleury de Badin. Aujourd'hui, la place Badin. Ouais, 67% de bonnes réponses, c'est quand même deux tiers. C'est bien joué, c'est quand même bien joué. On a affaire à du vrai niveau, il y a plus que 2000 joueurs, donc la moitié de la room. En vrai, c'est pas tant que ça, des joueurs à trois vies après huit questions. Et surtout qu'il n'y a plus que 2000 joueurs, mais en fait, sur ces 2000 joueurs, il y a quasiment 1000 joueurs à une vie, ça peut aller vachement vite en vrai. Quel est le nom du bâtiment abritant le quartier général du département de la défense américain ? Le pentagone. L'octogone sans règles. Le décagone. L'hexagone. C'est le pentagone, évidemment. C'est le pentagone. C'était le pentagone. Une grosse majorité de nos réponses, bravo. Excellente vidéo de Micmatt sur le pentagone. Non mais attends, moi Micmatt, je l'adore. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité du site web Google Maps que vous connaissez peut-être. Alors, regardons ici, par exemple, on a une carte de la France. Et si vous faites un clic droit sur cette carte, vous avez un menu qui apparaît. Et tout en bas de ce menu, vous avez l'option mesurer une distance. Et c'est celle-ci qui va nous... Je le fais souvent ça. J'ai une idée. Est-ce que vous êtes chauds ? Je vais aller voir Paris, superficie. Je crois que ça doit être 105 km². Énorme ! Paris, c'est ça. Ok, vas-y, on va voir. Oh, hi ! Quand je me suis fait mordre par un berger allemand énorme et j'ai encore la trace sur la main, j'ai la cicatrice ici de sa canine. Eh bien, regardez, j'étais à vélo là avec mon papa. Je passe à vélo là, il y a un camion poubelle qui passe ici en face, qui arrive en face. Il y a un camion poubelle à gauche, donc je serre un peu à droite, je serre ici. Et là, de ce grillage là, là exactement, sort la tête d'un berger allemand qui chope ma main. C'est là, exactement là. Bonjour ! C'est depuis cette morsure que Ponce s'est mis à parler allemand. Exactement, mordu par un berger allemand, tout à fait. Revenons sur le jeu, est-ce que tout le monde est prêt ? Gastronomie, il peut être robusta ou arabica, de quoi s'agit-il ? Le café, le bubble tea, le thé, le cacao ? C'est le café. Le café peut être robusta, arabica, plein de cafés différents, j'adore le café, putain, je suis fan de café, le café, le café. Vous avez envie d'un dessert, mais vous trouvez rien qui vous plaît. Et puis tout à coup, café gourmand. Bon, c'est juste une invention marketing, mais une invention marketing qui a beaucoup de succès. En 2014, selon Bernard Boudboul, 320 millions de cafés gourmands ont été vendus en France. Alors, en vrai, moi je prends souvent le café gourmand. Alors déjà, j'aime bien le café, vous le savez, mais genre t'as un petit peu tout, quoi qu'il arrive. Des fois, t'es un peu déçu, ouais. Mais moi, je demande en général, vous mettez quoi dans le café gourmand aujourd'hui, tu vois ? Tu demandes, et clairement, s'il te dit genre, on met de la morphe de cheval, bon bah tu prends pas, tu vois. Continuons sur la question numéro 12. Géographie, où se trouve la montagne appelée Kilimanjaro ? Le Kilimanjaro, c'est en Tanzanie, c'est au Kenya, c'est au Togo, c'est au Rwanda. Le Kilimanjaro qui est, il me semble, le plus haut sommet d'Afrique, je crois. Et c'est en Tanzanie qu'on va trouver le Kilimanjaro. Kilimanjaro, combien d'altitude ? 5000... Où est-ce qu'il est, le Kilimanjaro, en vrai ? T'es mal à la taille du lac ? Oh ! Mais regardez-moi, le lac Victoria, là, il est monumental. Juste, vite fait, je me permets de calculer la superficie de ce lac, parce que c'est quand même une dinguerie. Quoi ? 68 000 kilomètres carrés ? 68 000... 68 800, c'est une dinguerie. C'est une précision exceptionnelle, 68 000 kilomètres carrés. C'est une précision exceptionnelle, vraiment. C'est un lac qui est plus grand que la Suisse. Je ne peux plus nier la vérité plus longtemps. Je suis petit. Ok, juste les résultats par rapport à la réponse en Tanzanie. Le Kilimanjaro se trouve en Tanzanie. Effectivement, on est allé le vérifier, on est allé visiter le lac Victoria, qui est le plus grand lac d'Afrique, maintenant, vous le savez. Plus que 840 joueurs, le top 1000 a été très largement atteint maintenant. GG à toutes les personnes encore là, vous êtes très très chauds. Il existe plusieurs orgues des mers. À Zadar, en Croatie, à Rétimant, en Grèce, à Moss Beach, aux Etats-Unis. Vrai ou faux ? Des orgues des mers ? C'est faux. Des orgues des mers à Zadar, en Croatie ? Les orgues marins envoûtants à Zadar. Cet architecte croate est un peu un magicien, car l'escalier où il est assis est en réalité un orgue maritime unique au monde. Le vent et les vagues s'engouffrent dans des tuyaux sous ses marches et rejettent le son par ses orifices. C'est un truc de fou, je connaissais pas du tout. Des orgues marins ? Et bah voilà. Bon, si y'en a une à San Francisco, c'est The Wave Organ. The Wave Organ ? Ah ! Ah vous savez. L'architecte qui a bossé dessus est en première année en école d'archi, donc c'est sûr que c'est un peu moins précis que celui en Croatie, mais c'est sympa, c'est sympa ouais. Attention, 223 joueurs encore ici, j'ai hâte de voir qui reste. Y'a 6 joueurs à 3 vies, c'est loin d'être terminé, mais les questions sont de plus en plus dures, je le rappelle. Jeux jeux vidéo. De quel jeu d'arcade Galaga est-il la suite ? Ace Combat, Ridge Racer, Famista, Galaxian. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Galaxian, ouais. Ok, alors, ok. Galaga, Galaxian, ok. Alors, voyons voir ça. Galaga, jeu vidéo de type shoot, shoot'em up, développé par Namco, commercialisé sur bande d'arcade en 1981. Pfff, qu'est-ce que je... Voilà, une petite bande quoi, petite bande, ça plaît, ça plaît quoi, 80 ans. Pas sur cette question, le top 100 au final. Ah si, 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 je suis sûr. Regarde, 56% de bonnes réponses, on a le top 100 qui est atteint, c'est évident. Le top 100 est atteint, bravo à tous les joueurs. Ok, on enchaîne sur la suite, c'est parti, j'envoie, bim, boum. Littérature. Quel est, dans le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, l'une des particularités du tableau éponyme ? Il siffle, il vieillit, il chante, il s'efface. Il vieillit. Le portrait de Dorian Gray. L'une des particularités du tableau éponyme, il vieillit. On affiche les résultats, Dorian Gray, et il s'efface, 31% de gens. Cocotier, Mino, Nitro Starch, Dreamlock éliminé sur ça, il chante, il s'efface, il s'efface. Exceptionnel, mais 12 joueurs, encore une fois, qui se tirent la bourse, si je puis dire, n'ont 3 à 2 vies. Avec gros caca boudin, qui est un peu rapide. Bravo gros caca boudin, c'est super. Gastronomie, avec le lait de quel animal est réalisé le fromage indien ou pakistanais nommé panir ? Chèvre, bufflone, biche, poule. Bufflone, je sais, mais attends, mais quoi ? Panir ou panir est une appellation désignée originellement un fromage indien ou pakistanais, et pakistanais obtenu à partir de lait de bufflone, effectivement. Ouh, la SMR cuisine. Ouh, le petit récifiant là. Ouh, ok, on va mettre ça directement dedans, là ça va être top. C'est si cringe, je pense, mais c'est ça qui est bon. Le cringe, c'est bon des fois le cringe, il faut s'en abreuver, sinon ta vie elle pue la merde et elle est fade ! En tout cas, c'est avec du lait de bufflone, messieurs dames, et si on affiche les résultats, on voit que nombreuses sont les personnes qui n'avaient pas cette réponse. Un gros caca boudin qui a été la personne qui avait répondu le plus rapidement tout à l'heure, et maintenant est diminuée. Désolé pour gros caca boudin, messieurs. Quatlicu. Portez plusieurs noms chez les Aztèques, notamment celui de Mère des Dieux, soit en version originale. Teto Inan, Telo Zin, Tzloquena Huaca, Teto Inan. Là je sens l'équipe qui écrit les questions, qui s'est dit tiens on va aller troll le pompon, et qui ont mis des trucs impossibles à prononcer, alors que c'est le plus facile à prononcer qui est la vraie. Bon c'était pas du tout Telo Zin, pas du tout Telo Quena Huaca, et pas du tout Telo Quaca Huaca Huaca, On regarde les résultats sur Teto Inan. Cinq joueurs, cinq joueurs à une vie, Night Broker qui a été la plus rapide, bravo. Lequel de ces produits a été mis au point par les fast-food McDonald's ? Les nuggets en forme de poulet, les salades goût frites, les brocolis goût chewing gum, les burgers en forme de gants. Les brocolis goût chewing gum. Oula, alors les bro, là. La firme de restauration Rapide McDonald's, réputée dans le monde entier pour ses hamburgers, ses frites, ses repas type fast-food à emporter, a néanmoins tenté de proposer des alternatives plus saines dans ses menus, en expérimentant de nouveaux moyens de rendre accessibles les fruits et légumes aux enfants. Parmi les innovations expérimentées pour pas venir à ses fins, on trouve notamment les brocolis au goût chewing gum. Putain alors que moi j'adore les brocolis, genre no joke, je trouve que les brocolis c'est masterclass. Mais bon, tranquille encore une fois les goûts les couleurs, mais brocoli me égale masterclass. J'ai perdu le goût et l'odorat d'eau. Ok on regarde les résultats ici. On a Twanio et Nightbroker, les deux sont en finale, et ça va être l'heure du bête. Ok je démarre le prochain round, j'espère que Twanio et Nightbroker vous êtes bouillantissimes. J'envoie la suite. Qui a mis en lumière le bâtiment J4 du Muséum à Marseille, conçu par l'architecte Rudy Ricciotti. Yann Kersalé, Patrick Jouin, Nathalie Junotte-Ponsard, Olafur Eliassou. Alors le Muséum c'est un musée qui a ouvert notamment lorsque Paris a été capitale européenne de la culture, ça a réouvert, ils ont réaménagé le truc etc. C'est assez stylé hein, si vous aimez un peu les musées et ce genre d'endroit et que vous allez à Marseille, franchement je vous invite à y aller, c'est plutôt cool. Et du coup il y a une personne qui a mis en lumière le bâtiment. Yann Kersalé est un artiste qui utilise la lumière comme d'autres, se servent de la terre ou de la peinture. Il choisit la nuit comme terrain d'expérimentation en mettant en mouvement espace et construction. Ah putain le Sony Center c'est lui qui l'a éclairé. En tout cas Yann Kersalé qui a mis en lumière le bâtiment J4, on affiche les résultats messieurs dames, c'est peut-être la fin. Les résultats sur cette game. Exceptionnel ! Nightbroker qui remporte cette game, on affiche le top 51 de cette partie messieurs dames. Premier game de la V2 remporté par Nightbroker, stylé. premier game by la V1 remporté par Nightbroker.